N'est-ce qu'il y a ? Notre situation d'inégalité en France nous impose le silence. La recherche d'un hébergement nous expose à des agressions, aux échanges sexistes et sexuels. Nous femmes demandeuses de papiers dénonçons la violence de l'Etat qui est construite notre misère. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 C'est l'occasion de revenir sur l'augmentation des chiffres et de ces violences dans notre pays. Lors du premier confinement, une hausse d'environ 30% des signalements pour des violences conjugales et intrafaminales avaient été recensés. Le nombre de tchats sur le site gouvernemental dédié à ces violences a augmenté de 65% après une seule semaine de confinement. Elles étaient cées en 2020 et 153 en 2019. Chaque mois de janvier, lorsque débute la nouvelle année, le compteur est remis à zéro. Pourtant, si on comptait toutes les victimes de féminicides comme on compte toutes les victimes du Covid-19, les chiffres seraient beaucoup plus élevés. Et nous en avons assez. Assez de mourir parce que femmes ou perçues en tant que telles. Assez d'être agressées sexuellement et violées. Assez d'être insolées, injuriées, menacées, frappées, rabaissées, humiliées. Assez d'être persécutées et discriminées. Assez d'être contrôlées, exploitées et silencieuses. Que ce soit dans l'espace public, au travail ou à la maison. Il est temps que la honte change de camp. Il est temps que les choses changent réellement. Que les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles soient entendues, crues et soutenues. Norma+, démission, Norma+, démission, Norma+, démission ! Nous menons des actions de prévention et d'accès à la santé et aux droits auprès de travaill mois du sexe et stationnée à Montpellier et dans l'Hérault. Et nous constatons une augmentation des violences subies par les personnes. Des violences multifomles de la part d'agresseuses, de clients, de riverains, et une pression policière forte notamment autour du contrôle de la régularité au séjour. Sans son, solidarité avec les femmes du monde entier ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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